... Du fond des songes, Damien continue de danser. Jamais elle ne cessera, malgré son genou mal opéré. Elle dansera plus encore même, sans s'arrêter pour personne. La scène a pris les dimensions de la ville, les rues, les parvis, les jardins, les boulevards. Damien danse jusqu'à tomber en larmes certains soirs, en serrant son genou des deux mains, en l'implorant comme la tête d'un enfant mort. Des revenants partout l'accompagnent. Ils surgissent de nulle part dans l'inquiétude flambante du jour. Elle les reconnaît tous à leur regard effaré, leur silhouette de branches sèches, et cette pâleur d'outre-tombe. Lui faudra-t-il d'éterrer des squelettes à la fin ? Une centaine lui avait dit l'attaché de production. Tu dois en trouver une centaine à faire peur, de quoi remplir le convoi du retour. C'est ce que réclame le metteur en scène. Damien marche puis l'aube entre deux gares et la Seine. Il y a un monde fou à cette heure. Elle arpente des ponts métalliques, des escaliers et des halls. Elle déshabille du regard les silhouettes qui défilent, certaines en particulier dans la fouille, les moins hâtives, les plus décharnées. Lyle lui avait donné à lire le recueil de nouvelles de Marguerite. Les phrases de la douleur étaient soulignées au crayon, sans rapport avec ce qu'elle savait du scénario. Ainsi, seconde après seconde, la vie nous quitte, et nous aussi. Toutes les chances se perdent, et aussi bien la vie nous revient, toutes les chances se retrouvent. Le soleil a bu d'un trait le sang répandu. Il y eut pourtant des tueries avant Noël. La veille des attentats, Damien répétait son rôle de statue enchantée sur la scène du théâtre danse. Damien n'est plus Damien ni personne. Elle marche tout à tour sereine, chagrine, blessée d'effroi, intensément joyeuse, mais rien ne dure. La ville respire et change. Il suffisait d'un échange de regards. Elle savait distinguer maintenant les habitudes. Paris regorgeait d'exilés que personne n'attendait nulle part. Ils allaient innombrables, hommes et femmes, pour tous invisibles, n'espérant rien que la miséricorde des rues. Certains se cachaient si bien au sein des foules que l'antique faucheuse eût pu les écueillir en toute discrétion. Le casting sauvage, elle avait appris à ses dépens, était un comble d'artifices. Il s'agissait d'abuser des innocents avec des leurs et quelques sous. Place de la République, il y eut un subivacillement, comme si les mille passants de ce plateau de pierre participaient à leur insu à quelques mises en scène grandures et mornes. Manière de balai synchronisée par une de ces fluctuations temporelles qui donnent le tournis. Dans un grand remous d'algues, de nuages, tous dansaient. Minuit ne sonne à Paris qu'en rêve. On n'a plus de mémoire alors, plus d'avenir non plus. Et la danse redevient l'allure commune, petite cascade parmi les cohortes de l'ombre. Damien ne peut plus voler par-dessus les rêves de la ville. À l'angle d'un square, vu du faubourg Saint-Martin, des sans-abris déjà ivres la cellule sans rien attendre d'elle. Le vent dans les branches a un fracas de cataractes. Elle vague sous les arbres avec un sentiment mitigé de délivrance ou de dépossession. Le retour des déportés avait bien eu lieu. Les figurants étaient retournés à leur séjour sans fenêtre ni porte, dans les vignes des rues, au soupir ou des corps, nulle part peut-être. Paris est la seule ville partout dissemblable qui, à peine un pied dehors, ne ressemble qu'à elle-même. Damien n'a plus aucune nécessité d'aller ici ou là. On entend gronder le métro sous-désert ceux de Fosso-Lyon. Le vent s'engouffre des tours d'une rêverie. À quel carrefour du jour et de la nuit ? Dans quelle caverne, dans quelle cheminée de fumée et de suie ? La rue des récollets mène-t-elle à la mer ? Damien n'a plus d'autres dessins qui existaient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada